Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle recette. On va réaliser un dessert alsacien que vous pouvez mettre sur vos tables de Noël, le kougloff. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette. On commence par faire macérer les raisins, on verse de l'eau dans un saladier, on ajoute du rhum brun si on le souhaite, on fait chauffer au micro-ondes et on verse les raisins qu'on laisse tremper le temps de la recette. On vient ensuite diluer la levure fraîche dans le lait tiédit, on laisse reposer le mélange 10 minutes. Dans le bol du robot, on verse la farine, le sel, le sucre et le sucre vanillé. On mélange un peu, puis on creuse un puits et on y verse les jaunes d'œufs, l'œuf entier et le mélange lait et levure. On vient pétrir à l'aide du robot. Lorsqu'on obtient un mélange à peu près homogène, on ajoute le beurre fondu et on pétrit à nouveau pendant 10 minutes. On doit obtenir une pâte très collante, c'est normal. Lorsque la pâte est bien homogène, on la verse dans un saladier. Puis on filme et on laisse lever dans un endroit tiède pendant 1h30. Après 1h30, la pâte a bien doublé de volume. On vient alors égoutter les raisins secs. On vient ensuite beurrer très généreusement un moule à kougloff avec du beurre pommade à l'aide d'un pinceau. On dépose les amandes effilées dans le fond du moule. On les répartit bien. Puis on retourne le moule et on tapote pour enlever le surplus d'amandes. On verse ensuite la pâte à kougloff sur un plan de travail fariné. Et on vient dégazer la pâte. N'hésitez pas à fariner un petit peu la pâte si elle est trop collante. On incorpore les raisins secs. Donc moi je les ai incorporées en 2 fois. On répartit la pâte dans le moule à kougloff. On laisse à nouveau lever 45 minutes dans un endroit tiède. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 40 minutes. Le kougloff doit être bien doré. Si le dessus colore trop lors de la cuisson, vous pouvez couvrir avec du papier sulfurisé. A la sortie du four, on laisse tiédir avant de démouler. Et enfin, on attend que le kougloff soit froid pour le saupoudrer de sucre glace si on le souhaite. Et voilà la recette est terminée ! Voilà le kougloff est terminé. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines recettes de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada